C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pris de quoi sculpter. Donc t'as des exemples de visages, on les montrera en détail parce qu'ils sont assez intéressants. Assez expressifs. Donc tu sculptes et des fois tu peins ? Je peins beaucoup et je commence à sculpter. D'accord. Bon alors David. Salut Greg. Qu'est-ce que t'es en train de faire là ? T'es en train de pétrir quoi ? Là je suis en train de pétrir de la pâte polymère. Tu fais une tarte à gâteau ? Non pas de pâte. Délicieuse. Non ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de pétrir de la pâte polymère. Donc c'est de la pâte qui effectivement ira au four. Mais pas en même temps qu'une tarte, c'est mieux. Et c'est une espèce de pâte à modeler qui va me servir à faire de la sculpture. Et l'idée en fait c'est que là pour l'instant elle est à peu près molle. Et une fois que je l'aurai cuite, elle va durcir. Et du coup ça me fera mon master pour ma sculpture. Et donc là les têtes qui sont sur la table, c'est quoi ? C'est des références que t'as achetées ? Ouais. C'est des références. En fait quand tu fais de la sculpture, tu travailles beaucoup avec des références anatomiques. Et là pour les expressions faciales, il n'y a rien de tel que ce petit schéma. Donc t'as un visage qui est complètement neutre. Et puis après t'as les différentes expressions. Donc là ici t'as un visage qui est plutôt heureux, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est fâché. La joie, la peur, la surprise et le dégoût. Et en fait ça te permet de voir comment les muscles interagissent pour fabriquer les différences d'expression faciale. Très bien. Et puis sinon en termes de référence, ça c'est top. Donc c'est un crâne humain en résine. Ouais, c'était toi dans une vie précédente. Regarde là. Ouais, c'est conforme. C'est fou hein ? Ouais, c'est assez conforme. Et ça c'est excellent en fait, ça te permet de voir en fait les différentes proportions. Tu vois en fait que le crâne en fait est, on va dire légèrement ovoïde, un peu comme un oeuf. Ouais. Et puis, hop, si tu regardes en fait l'avant du crâne, c'est comme une espèce de pièce cylindrique qui viendrait s'embriquer dedans. Et du coup quand tu sculptes, si t'as ça, t'arrives à contrôler un peu tes perspectives et tes différents volumes. J'en ai une version plus petite aussi qui peut être pas mal. Voilà, tout petite. Ouais, très bien. Et puis sinon j'ai encore des trucs super qu'un t'ai fait par Roma Vanden Bogart. Ça c'est vraiment génial. C'est un excellent sculpteur. Et ici t'as les différentes pièces d'un visage qui te permettent en fait de travailler tes volumes. Les détails des volumes, ouais. Ouais, ça c'est vraiment top. Excellent. Et l'oreille qui est super compliqué à faire. C'est très difficile. Ouais, alors ça je me souviens en avoir sculpté dans Blender sur le Sculpt Mode. Et ouais, effectivement j'en ai bavé. Ouais, ouais. En fait le travail sous Blender ou... Dans la réalité c'est un peu la même chose. C'est à peu près pareil quoi. Tu travailles sur des volumes et puis tu les places quoi. Hop. Tu vois ici j'ai une petite tête qui a un peu souffert. Un petit truc que je m'étais amusé à faire pour le fun. Et puis elle est partie dans ma trousse à outils. Et puis ça m'a pris plein la figure. Les premiers outils c'est les mains. Donc voilà. C'est super outil. Tu peux faire plein de trucs avec. Ouais, t'es vachement bien équipé quoi. Bah j'en ai dix de doigts là. Ça aide vachement quoi. Si j'avais eu des doigts au moins ça aurait été plus compliqué. Un tas de spatules en fait. Tu vois ça c'est pour travailler en fait un peu la matière pour l'étaler. Hop. J'ai aussi des petits racloirs en fait. Plusieurs tailles. Plus ou moins grands. Voilà. Donc ça en fait c'est utilisé en fait pour racler la matière. Mais faire quand même un peu lisser. Ouais. Tu enlisses les trouses. Et tu lisses et en plus tu enlèves la matière. Donc t'as différentes tailles, différentes formes. Donc ça une petite mallette comme ça. Je pense qu'il y a un petit peu plus d'outils pour démarrer là. Ouais là il y a un peu tous mes outils sont en frac dedans. Ça coûte combien à peu près comme ça ? Alors ça je l'ai acheté chez Romain justement. Et puis c'est... J'ai payé une quarantaine d'euros pour avoir les outils de base. Ok. Puis après j'ai rajouté au fil de l'eau mes propres outils. C'est des outils boules. Voilà. Voilà donc en gros t'as deux bouts. Avec des tailles de boules plus ou moins grands. Et en fait ça te permet de faire des rigoles. De travailler en fait des petits détails. Typiquement si je prends sur mes visages ici. Au moment où tu vas commencer à travailler en fait les yeux. Tu vas travailler avec les outils boules. Ce qui est pas mal aussi si tu regardes les yeux. Tu vois qu'en fait on triche un peu l'iris et la pupille. Donc en gros avec un outil comme ça c'est vraiment top. Tu prends ton outil boule. Tu enfonces la matière avec le gros embout. Et ensuite tu viens enfoncer avec le plus petit. Et ça te fait un oeil. Voilà ici j'ai des pinceaux. Ça c'est utilisé pour lisser en fait. C'est des pinceaux en gomme simplement. Et puis là ce que j'ai pas pris avec. Mais qui est utilisé pas mal aussi. C'est de l'alcool par exemple. Tu peux prendre de l'alcool à 9% par exemple. Ça c'est pour lisser. Donc ça enlève toutes les traces de doigts. Que tu pourrais laisser. Donc tu travailles en fait. Et puis en gros l'idée quand tu commences à travailler. C'est assez simple. Ici j'ai une boule de papier d'aluminium. Voilà. Donc cette boule je la forme à peu près sans trop la compresser. L'idée c'est d'avoir à peu près un pseudo bout de crâne. Et puis simplement je prends ma matière. Je prends ma petite partie. Parce que là je crois que j'en ai un petit peu trop. Et puis tu recouvres ta boule d'aluminium. Ah ouais bonne astuce. En fait ça a deux avantages. Le premier avantage en fait c'est que c'est toute cette matière que tu n'auras pas utilisé en pâte. Ça sèche plus vite aussi. Aussi. Donc c'est économique parce que tu utilises moins de pâte. Ça sèche plus vite. Et surtout en fait tu auras moins tendance à avoir des cassures pendant la cuisson. À cause de quoi ? Les différences de cuisson de l'intérieur de la sculpture à l'extérieur. Ça travaille dans le four. Et puis si c'est monobloc ça aura tendance à... Ça ne compte pas très bien. À casser quoi. Tandis que là, tu as un tout petit peu de souplesse. Et le papier d'alu ce qui est bien c'est que comme c'est souple à l'intérieur, tu peux encore venir travailler, pousser un peu le papier d'aluminium. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus le compresser. Et là, si tu as trop compressé et que tu dois commencer à grailler dedans, c'est moins bon que si simplement tu pousses un peu avec ton outil et que tu l'enfonces vers l'intérieur. Le truc qu'il faut éviter c'est de trop vite essayer de détailler ce que tu es en train de faire. Ça ne sert à rien. De toute façon, tu es toujours en train de retravailler dessus. Donc c'est un peu de perdre de temps. La forme globale, les grandes dimensions, tu les gères d'abord et ensuite tu vas affiner. Voilà. Donc pour l'instant, ça ne ressemble à rien. C'est vraiment juste une pauvre boule. Une fois que ma boule est faite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le visage. On parlait tout à l'heure d'un cylindre. Je reprends un peu de la pâte. En gros, il faut imaginer que quand tu fais ton visage, il faut le diviser en trois. Et puis la partie mâchoire, en fait, c'est le troisième tiers. On en aura deux tiers, un tiers. Oui, selon le modèle qu'on a vu. Oui. Alors là, on est en train de parler de quelque chose d'humain, d'anatomique. Mais après, c'est clair que tu peux partir sur des délits. Par contre, il y a toujours des règles à respecter. Si tu commences à faire n'importe quoi, ça ne sera pas super crédible. Et si tu respectes les volumes anatomiques. Les proportions. Les proportions globales entre oeil et bouche. Exact. Il faut savoir par exemple que la largeur de ton visage, du côté gauche au côté droite, c'est l'équivalent de cinq yeux. Donc, si tu prends en fait tes deux yeux, tu en as déjà deux sur cinq. Tu rajoutes encore trois et tu as la large. Voilà. Donc, entre chaque oeil. Le troisième oeil. Voilà. Le troisième oeil, il est au centre. Donc, il correspond au nez. Et puis, de chaque côté, en fait, encore deux yeux. Et ça t'en fait cinq. Donc, si tu commences à faire ça et que tu respectes ce genre de choses, tu peux être que juste, en fait. Après, ton modèle peut être plus ou moins moche. Mais déjà, s'il est anatomiquement correct, c'est déjà bien. C'est comme un peu le modulor, l'homme aux proportions parfaites. Ah, oui, l'homme de Vitruve de Vinci. De Vinci. Oui, exact, exact. C'est tout à fait ça. C'est vraiment la base. Donc, tu as quatre fois la tête dans les jambes, ce faire heure, et trois fois la tête dans les bras. Normalement, un corps humain, si tu comptes ton tête, la tête est ton unité de mesure, là-haut-là de ta tête. Il faut sept têtes et demie pour faire un corps humain. Donc, trois dans le bassin, quatre dans les jambes, comme je l'ai dit. Voilà. Et trois dans les bras, puisque les bras sont la même longueur que le bassin, généralement. Exact. Et puis après, si tu regardes tes épaules, en fait, depuis le côté de ton visage jusqu'à ton épaule, c'est la largeur d'une tête. La largeur d'une tête. Voilà. Après, il y a un truc assez rigolo, c'est que sept têtes et demie, c'est quelque chose d'anatomiquement correct. Quand tu regardes les bandes dessinées de super-héros, tous les super-héros, en fait, font huit têtes. De mystérieurs. En termes de proportion, donc ça donne quelque chose de plus ultra plus. Ils s'envèrent tout le monde. Exact. Là, j'ai un truc à peu près. Je ne suis pas encore complètement sûr de ce que ça va donner. Mais globalement, en fait, j'ai une espèce de crâne. D'accord ? Donc on a en fait le cylindre, enfin la boule du crâne, le cylindre de la mâchoire. On peut comparer avec des références anatomiques. On va voir si on est à peu près correct. Là, je dirais qu'il y a un truc qui ne joue pas. Je tire un peu vers l'avant mon visage. Il faudrait que je rajoute de la mâchoire derrière. Je peux le faire après. Hop. Simplement une spatule. Et puis, je peux commencer à marquer le centre de mon visage. Donc là, tu fais des traits des marques ? Voilà. C'est juste pour avoir des références. Alors, ce que je peux faire, c'est marquer ici le centre. Hop. Voilà. Donc, tu vois, c'est à peu près ici que je vais avoir les sourcils, non ? Les yeux vont être à peu près à cet endroit-là. Après, je peux séparer en deux. C'est ici que va arriver en fait la fin de mon nez. Le bon bas du nez, oui. Et puis, ce qui reste, en fait, je peux encore le séparer en deux. Le dos et c'est la bouche. Et ça, c'est la bouche. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux commencer à... Moi, chez toi, c'est le four, parce qu'il y a encore la barbe. Oui. Ça, ça se rajoute après. Bon, en fait, on va y aller au doigt, simplement. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je creuse ici. Donc ici, je commence, tu vois, ici, à creuser les orbites, plus ou moins. Je peux remarquer en fait mon centre. On peut déjà s'amuser à mettre un pif temporaire, juste pour voir un peu ce que ça va donner. Voilà. Oui, très intéressant. Il n'y a personne. Alors, un truc important. On va faire ce qu'on appelle la sphère des dents. Si tu regardes ici, c'est cette partie-là, en fait. C'est comme une espèce de boule qui m'adresse logée là-dedans, tu vois. Et si tu regardes, en fait, elle passe en fait sous le nez. Elle vient s'en ficher d'un nez. En gros, le nez vient poser sur cette sphère. Ça, c'est une erreur que je fais tout le temps. C'est de faire que la sphère buccale, en fait, elle est sous le nez et pas le nez posé dessus. Et du coup, ça me fait toujours des visages vachement bizarres. OK. Donc là, hop. Mais c'est vrai que c'est une méthode que je trouve assez intéressante. Ça, tu as appris avec ta maman ou... Il fait tout le temps des... Tu peux nous le dire. Elle est dit que tu vis chez ta maman. Non, je ne vis plus chez ma maman. On commence ici à rajouter un peu de... Donc là, on est tout à fait un néant d'Ertalien. Ça commence, hein. On va faire toute l'évolution de l'humanité jusqu'à nos jours. Peut-être qu'on passera par le chêne en manquant Greg. Ouais, c'est ça. Tu veux que je pose pour le chêne en manquant ? Donc là, en fait, simplement ce que je fais avec ma petite spatule, j'étale histoire de fusionner les... C'est quoi ? Je vais venir un petit peu plus près, là, cette fois. Si tu regardes ici, aussi un truc qu'on peut faire, c'est que mon crâne est complètement faux. D'accord ? Tu vois, parce qu'ici, c'est une boule. Et si tu regardes le crâne de référence... Ici, il est beaucoup plus étroit, il est plus en forme d'œuf. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on peut corriger. Donc, simplement, ben, hop. Donc ici, on a une grande cavité. Hop. Ça va avoir peu de crâne, ce machin. Tu peux aussi, en fait... Donc là, quand tu fais ça, tu déformes un peu la boule d'aluminium. Complètement, ouais. Mais c'est vraiment pas un drame, hein. C'est le même nécessaire. Ouais, ouais. Ah, putain, là, là. T'inqui... Ça, ils sont les protégés. Je respecte pas du tout la... la symétrie de notre... La convention. Ouais. La convention humaine. Je suis pas quelqu'un de très conventionnel. Ouais, t'es pas normé, quoi. Non. Ça, on a raison que j'ai l'assuré. Je pense pour ça. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de faire une espèce... Comme un crâne au noce. Et puis, après, on viendra mettre du muscle par-dessus, tout simplement. Ici, on peut voir, en fait, que ma mâchoire va pas du tout. La mâchoire, ici, elle va beaucoup plus en arrière que ce que moi j'ai fait. Ça, ça, c'est trop surréaliste. Je peux reprendre un peu de matière. Ça, c'est les anciens. T'arrives à bien la faire fusionner avec l'autre pièce, après, ça marche bien. Ouais, ouais, ça marche pas mal du tout, ouais. Ah ouais, voilà. J'y vais au doigt, hein. Après, ça dépend aussi si tu es en train de faire un... Un peu Optimus Prime. Ouais. Peut-être que j'en fais un robot, hein. Ça peut être possible. Après, ça dépend si tu fais un homme ou une femme. Parce que la forme du visage est différente. Après, il y a cette fameuse courbe émotionnelle de la représentation, tu sais, qui est un petit peu la même que dans les films. D'accord. Les films 3D qui sont réalistes suffisamment jusqu'à ceux de Pixar. Puis après, quand tu essaies d'être encore plus réaliste, les gens ont tendance à sortir. D'accord, ouais. Il faut que ça reste un peu... Ouais, ils n'arrivent plus à rentrer dans le film parce que ça leur ressemble trop, mais à la fois pas assez. C'est-à-dire que tu commences à en vouloir au type de ne pas avoir réussi à atteindre la perfection. D'accord. C'est le problème de la vallée dérangeante. Ouais, la vallée dérangeante. Ah, mais c'est le problème aussi avec les humains artificiels. Voilà, c'est ça, les robots. Je voyais un reportage R sur l'humain 3.0. Et le jeu vidéo est aussi en train d'arriver à ce terme-là, en termes de... Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as presque le meilleur temps de faire une régression, puis de tout tabler sur la qualité de l'histoire, le gameplay, que d'essayer de trop ressembler et de ne pas atteindre la perfection. Parce que là, l'humanité ne te pardonnera pas et n'ira pas voir ton film ou ta sculpture, ton exposition. Donc toi, David, tu n'as pas de problème de ce côté-là. Non, alors vraiment pas. Les gens vont t'aimer, vont t'accompagner. J'appelle ça un coup-bas, moi. Non, mais c'est quand tu connais Greg depuis aussi longtemps que moi, tu le poses plus. Et moi, on m'appelle le Zobber, le Zobberman. Alors, on va pouvoir rajouter un peu des petits volumes. Si tu regardes ici, sur les arcades, on a un petit peu des volumes ici. Si tu veux faire un Cro-Magnon, tu peux sur-exagérer le Cro-Magnon. C'est une partie-là. On fusionne le bidule. Et là, je profite de leur poser la question, mais tu fais ces ateliers une fois par mois, c'est ça ? À peu près, ouais. Grosso modo, ici, ce qu'on fait, c'est que les samedis, on a pratiquement tous les samedis des activités qui tournent autour de la figurine. Que ce soit des jeux, on fait souvent des parties, des présentations de jeux. Ou alors des petits ateliers artistiques, comme aujourd'hui, justement, où il y en a qui viennent peindre, il y en a qui viennent pour sculpter, comme moi. Donc, on peut vraiment faire de tout ce qui touche à la figurine les samedis, ici. Il y a trois week-ends par mois qui sont tristes, alors c'est ça ? Je suis en train de rajouter, en fait, du volume ici à l'arrière. Celle-là, c'est vachement varié, en termes de générationnel. Oui, oui, générationnel, c'est varié. Il est mieux chnoqueux, et puis il est tout jaune. Ça touche... Il y a des gens dans la fleur de l'âge aussi, surtout pas. Il y a des gens dans la fleur de l'âge aussi, surtout pas. Il y a des gens dans la fleur de l'âge, oui. Ça touche tout le monde. Ça te jeune, hein ? Ouais, il faudra vite intervenir là-dessus, parce que moi, j'ai un problème avec ça. C'est vrai ? Ouais, ça me rend mal à l'aise. Je sais pas. C'est mieux ? Ah oui, c'est mieux. Le truc qui n'est pas bon. Là, c'est vraiment à l'arrache. Quelqu'un peut aller arrêter les cloches, là ? Il a un petit truc buccal de Homer Simpson. Ah ouais, c'est pas faux. On va le voir en jaune, quand on voit un moment, quand même. C'est bien, moi qui voulais faire un anatomique juste. C'est raté. Tu pourrais être amusé à reprendre un squelette d'un vrai mec, et puis de voir à quoi il ressemblait à l'époque. Ouais, effectivement. Donc tu vois, ici, on a ici des plis qui se forment quand tu souris, ou quand tu es joyeux, ou même surpris, même malheureux, c'est de former ça. C'est vrai que je commence vraiment à reculer Homer Simpson. Oh la tronche ! Je l'emprunterais peut-être pour une idée de jeu vidéo, quoi. Ok, ça va. Là, ici, le pif, il faut un peu que je le fusionne. Je vais enlever ces trucs. En fait, ce qui est rigolo quand tu fais de la sculpture, c'est que tu es toujours en train de rajouter, enlever, rajouter, enlever. Donc tu vois, en fait, si tu regardes ici le nez, ici, on a de l'os, et puis à partir de cette partie-là, en fait, c'est du cartilage, et puis simplement du tissu, c'est de la chair, quoi. Ce qui fait que cette partie-là, elle est rigide, et ici, ça devient mou. Et là, ici, où tu as la fin, en fait, de l'os, tu as un muscle, en fait, qui retrouve cette partie-là. Et du coup, ça fait une espèce de petit renflement qu'on a ici. Et ça, c'est un truc qu'on doit modéliser. Tac. On retrouve là, ici, tu vois. Oui, c'est le truc caractéristique des boxeurs, quoi, qu'ils l'ont cassé, justement. Oui, exact. On voit bien la différence entre ces deux parties chez le boxeur. Et si tu regardes, en fait, ici, ça te fait... C'est comme si tu avais deux triangles, en fait. Oui. Je crois qu'on voit encore mieux sur la référence de Romain. Donc ici, tu as un triangle, et ici, tu as un triangle inversé. Et puis, ici, en fait, tu as une goutte, que tu la trouves ici, et puis une pièce ici qui va venir ici, au centre. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc que tu peux faire quand tu fais un nez. Hop. Tac. Le nez, d'une personne, c'est hyper expressif. Oui. C'est vraiment un gros élément de différenciation. Et c'est pas facile à modeler. Mais ce qui est génial, avec... Tu dois penser dans la chirurgie esthétique. Je veux dire que ça rapporte plus que les figurines, quoi. Oui, mais je sais... Ça dépend à quel niveau tu les... Je ne suis pas certain que j'ai beaucoup de succès. Tant que tu ne te fais pas choper. Moi, je passerai une annonce, donc là, s'il y a des femmes qui nous regardent, et que vous voulez... Ressembler à ça. Ressembler à ça. Alors, je mettrai tes coordonnées dans la description, David. Oui, oui, c'est sûr que je vais devenir ça. Parce que tu vas avoir une émeute. C'est un peu trop complexe. Ça, c'est le petit jeu au bistrot sympa. Après, il faudrait que j'affine tout ça. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment... Je pousse des volumes. Tant de voir un peu vers moi, les gens... Oui, oui. Lui, il est très simple. Il dirait qu'il a pris un coup de poing, un uppercut, depuis le bas. Ça lui a retroussé le nez. C'est possible. On a compris un petit peu les méthodes. Alors, juste à temps. Ça permet de réaliser un... Ah, oui, tu rajoutes là. Oui, parce que là, il manque clairement de la matière. Ici, tu vois. C'est comme si... C'est très granuleux. Après, tu le lisses un peu, je crois. Oui, c'est une fois aussi. Exact. Tu bosses avec des petits boudins, simplement. Tu le rajoutes au fait en mesure. Le côté écroix, ça va. Et on accepte... Tu vois, la base aussi. C'est juste que quand tu poses la figure, une sur le pied, elle est légèrement décalée. Ah, oui. Elle n'est pas dans l'axe. Elle n'est pas dans l'axe du socle. Je rajoute simplement de la matière. Mais maintenant, tu vois ici, la pommette, elle ne va pas... Oui, ça, tu peux réparer. Oui, c'est un peu trop violente. Aussi, j'aurais pu m'en foutre, parce qu'elle est totalement fonctionnelle. Bien, oui. Moi, j'ai des vaisseaux qui te... Des gros vaisseaux, c'est... Le décimateur. Plus un darbador, plus un fantôme. Il tient bien. J'ai ajouté un peu de matière. Ouais. Tic. Et puis un autre. Ça, c'est quoi ? Alors, un truc qu'on peut faire, si tu regardes ici, tu vois, t'as le crâne. T'as la marque, en fait, de la mâchoire. On peut faire une marque ici. On va essayer de faire la même chose ici. On espère que ce soit à peu près aligné. Et en fait, l'oreille va venir là. Donc, si je prends... Il faut anticiper. Il faut anticiper. Voilà, à peu près... C'est là. C'est ce que j'ai nettement préféré par rapport à Ahmad Amo. Ouais, plus d'inertie de Ahmad Amo. Ouais, plus ou moins. C'est là, en fait, qu'on vient les oreilles. Ce que je fais, je n'ai pas l'oreille, comme ça, les gens s'y comprennent. Est-ce que tu veux fumer une oreille ? T'avais le temps de fumer celle-là. C'est ce qui me plaît aussi. Ça ne dure des trucs, personne. Quand tu te concentres sur les vaisseaux, des fois, c'est plus facile. D'avoir un petit grand vaisseau... Ce que je fais, simplement, j'ai une espèce de petit volume que je pose. Donc, juste pour savoir, en fait, où va venir l'oreille. On va faire à peu près la même chose de ce côté-là. Alors, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. On a un mandou dans ce pack-là. Mais si tu veux l'utiliser or, il faut le kawin. C'est comme l'été. Il faut le pack de base. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte à force. On va dire que ça va aller, d'accord ? On va dire que ça va aller, d'accord ? On va dire que ça va aller. Sous-titrage ST' 501